Un écureuil traverse une route de 270 cm de large à la vitesse de 360 cm par seconde. Combien de temps la traversée dure-t-elle ? On nous pose une autre question. Une voiture qui se trouve à 15 mètres de l'écureuil et qui roule à la vitesse de 30 mètres par seconde, on veut savoir en combien de temps elle atteint l'écureuil. Ces deux questions afin de savoir si l'écureuil aura le temps de traverser la route avant que la voiture ne l'atteigne. Commençons par l'écureuil. On a notre écureuil qui se trouve à 270 cm de l'autre bord de la route et il doit traverser 270 cm à la vitesse de 360 cm par seconde. On veut obtenir des secondes, donc on veut obtenir des secondes au numérateur et pour se débarrasser des centimètres, on veut avoir des centimètres au dénominateur. Donc quel est le rapport qu'il va falloir avoir ? On a la vitesse de 360 cm par seconde. Est-ce qu'il faut multiplier ou est-ce qu'il faut diviser par 360 cm par seconde ? Eh bien, regardons. L'écureuil court 360 cm en une seconde. Donc on a le rapport 1, 1, divisé par 360. Une autre façon de se persuader de ça, on a l'écureuil qui court à 360 cm par seconde. Est-ce qu'en une seconde, il fait 360 cm ? Donc est-ce qu'on devrait avoir un plus grand nombre ou un plus petit nombre ? On devrait avoir un plus petit nombre ici de secondes que de centimètres, puisqu'il faut une seconde pour faire 360 cm. Donc ici, on a bien vérifié que c'est la division qui convient de faire. Donc les centimètres disparaissent. On reste avec 270 divisé par 360. Alors on peut faire le calcul. Déjà, on simplifie les zéros. Donc ça revient à diviser par 10 en haut et en bas. Et faisons 27 divisé par 36. 27 c'est égal à 3 fois 9, 27. Donc 3 fois 3 fois 3, puisque 3 fois 3 ça vaut 9 fois 3 fois 27. Et 36 c'est égal à 4 fois 3 fois 3. 3 fois 3 ça vaut 9, et 3 fois 9 c'est égal à 27. On a 3 et 3 qui se simplifient. Donc on a l'écureuil qui a besoin de 3 quarts de seconde, ou alors 0,75 seconde pour traverser la route. Maintenant, calculons en combien de temps la voiture va atteindre l'écureuil. La voiture doit rouler 15 mètres à la vitesse de 30 mètres par seconde. Encore une fois, ici, on veut avoir des mètres au dénominateur et des secondes au numérateur. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ? On a 30 mètres pour une seconde. La voiture roule 30 mètres. Les mètres se simplifient. On a 15 divisé par 30, qui est égal tout simplement à 1,5 ou encore 0,5 seconde. Donc la voiture a besoin de 0,5 seconde pour atteindre l'écureuil, qui lui met 0,75 seconde à traverser la route. Donc, l'écureuil aura-t-il le temps de traverser la route avant que la voiture ne l'atteigne ? Eh bien, la réponse est malheureusement pour lui, non. La voiture l'atteindra plus rapidement avant qu'il ait le temps de traverser la route. Merci. Merci. Merci.